Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Body Linux, une base d'Ubuntu avec E19, E pour Hell Attainment, c'est plus facile de dire E, le célèbre environnement bling 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 bling, bref. Donc là je vais vous présenter la Body Linux et après je vais vous montrer ce que donne une version de E non customisée, vous allez comprendre pourquoi. Donc je lance pour commencer, je vais lancer la Body Linux. Donc là, on passe en plein écran. Donc la Body c'est une base d'Ubuntu avec un noyau Ubuntu 14.04 LTS, en clair là, TrustyTar, avec un noyau 3.16, Dixit, les notes de publication. Donc là on lance la Body Linux, en attendant qu'elle est bien démarrée. Normalement ça passe en plein écran. Là il faut juste que je passe en français, parce que j'ai fait une fausse manip qui va m'obliger à faire une autre manipulation, parce que vous allez comprendre pourquoi, très vite. Voilà, donc c'est du rapide à charger déjà. Hop là, je n'ai pas de clé, là on va essayer de vous voir authentiquement. Donc vous voyez, c'est déjà encore nos amis les icônes Aplatine, Umix, qui ont inspiré le thème de l'ensemble. Bref, je me tairai sur la créativité sur le plan graphique. Je comparerai avec l'autre. Donc nous avons notre ami de la Body Linux, voilà. C'est E19.3, enfin 019.3, qui est sorti assez récemment. Donc là je ferme ça. Et le terme par défaut s'appelle Dark. A propos du thème, voilà, à propos de ce thème c'est Dark. Sauf que je ne crois pas que ce soit des icônes utilisées par cela. Donc il y a un thème par défaut. Côté Logitech, il n'y a pas grand chose. Il y a juste l'éditeur de texte e-pad. Enfin e-pad. Voilà, donc c'est l'éditeur de texte de L'Attainment. J'avoue que c'est la première fois que je le vois. Il y a aussi l'outil e-photo. Voilà, donc en gros c'est un équivalent de Shotwell pour L'Attainment. Donc quand j'avais fait une gaffe, je n'avais pas pris en compte le français dès le départ. Je me suis retrouvé avec les répertoires en anglais. Donc, on va passer par ça. Voilà, donc nous avons Terminator. C'est le nom du logiciel de... Enfin Terminator, je dis pardon. C'est le nom de l'éliminateur de Terminal de L'Attainment. Donc là, je vais installer MC Minet Commander parce que je ne pense pas qu'il soit installé. Il y a des paquets à enlever. Là, nous avons un outil qui permet de vérifier la pression de mise à jour. Voilà, donc là, on vérifie qu'il n'y a pas de nouvelle mise à jour. Donc c'est un petit outil qui est bien pratique. Donc là, si on veut changer d'écran, voilà. Donc l'ensemble est quand même assez rapide, comme vous pouvez le voir. Malgré que... Ce soit assez joli aussi. Donc je vais passer l'ensemble des documents en français. Enfin, des répertoires en français. C'est-à-dire que c'est ma faute. Je ne l'ai pas passé en français dès le départ. Donc automatiquement, on a considéré que c'était un système en anglais. Et je l'ai eu dans le BIP. Voilà, voilà, voilà. Donc on va dans le config. C'est celui-là qu'il faut supprimer. Donc je vais effacer les répertoires qui sont typiquement en anglais. Et après, on fait exéger. Vous vous remarquez qu'il y a un petit... Bouh ! Un petit alarme, c'est vraiment très bingesque. Voilà. Nous avons les répertoires utilisateurs en français. J'ai appuyé de faire maintenant cette manipulation. Donc c'est assez rapide. Côté Logitech, on a aussi Midori pour la navigation Internet. Il y a l'injustice des systèmes. On a e-pulse pour, je pense, gérer l'audio. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment très léger comme installation. Bon, on passe... Voilà, donc là... Le hic de Detainment, c'est qu'on peut tout configurer. Donc je vous montre ça en vitesse. C'est quand même assez complet. Je ne vais pas me projeter l'ensemble. Si vous voulez faire m'amuser avec les dialogues, vous aurez de quoi faire. Voilà. Que la commande, ce qui n'est pas extraordinaire, soit passée par le App Center. Donc là, on va ouvrir Midori. Voilà, qui nous permet d'ouvrir le App Center. Voilà. On est directement sur la page. Donc on va voir ce qu'il y a. C'est un seul logiciel. Il n'y a pas grand-chose qui est disponible, apparemment. On va voir Office Software. WPF Office. Là, on va prendre LibreOffice. Tant qu'à faire. Donc j'espère qu'il va réinstaller avec l'AVF. Donc là, j'avoue que c'est un peu... Ça fait un peu penser aux 6 noms de Galactica. Enfin, pour les personnes qui connaissent. Moi, je parle surtout de la série des années 80, quoi. Enfin, de 78. Donc là, pendant qu'il m'en rafraîchit, il a laissé des paquets. Je souhaitais aussi rapide de passer par un sudo apt4 install. Non, tu vois, je ne veux pas l'installer, un vestibule. C'est vrai que c'est bien parce que ce n'est pas bling bling. Oh non, quoi. Il a moins ce truc. Et je vois aussi si il y a un outil de... Un petit système pour la consommation mémoire. Donc, je retourne à l'outil système. Pour voir la consommation mémoire de l'ensemble. Ah, bien, alors, il n'y a pas d'outil. Alors, il faut passer par cette partie naptique pour après pouvoir installer... C'est pas la joie ! Donc, il installe les paquets. Ah, c'est LibreOffice 4.4. Par contre, j'ignore si ça sera en français ou pas. Apparemment, non. Donc, on va attendre qu'il finisse d'installer ça. Sinon, on va savoir à peu près la consommation mémoire de l'ensemble. On va ouvrir un terminal. Ah, il n'est pas civilisé le terminal. Donc, c'est application, outil système, terminologie. Donc, on va voir ce qu'il mange quand il m'y m'en vive. Donc, en gros, si on sort les 699 mégas de cache... Donc, en gros, il doit manger dans les 450 mégas à peu près. Parce qu'il faut sortir la partie cachée. Je demande si ManFruit ne peut pas me permettre d'avoir des détails plus complexes, plus complets, plus tout. Non. On peut être top. Non, ça donne le résultat. Donc, là, on va manger à peu près 300-400 mégas. En espérant qu'ils finissent bientôt d'installer ensemble. C'est bien. C'est-à-dire qu'il y a un petit X. C'est très bien pour les personnes anglophones. Mais pour les personnes qui ne sont pas anglophones, c'est déjà moins joyeux. Dommage. Donc, on va voir ce qu'il y a dans le logiciel disponible. Mathé-séance, multimédia, PDF-reader, thème, éditeur de texte, client-courrier, graveur. Le problème, c'est que c'est en anglais, quoi. Si on ne comprend pas l'anglais, c'est une panne de distribution qui sera conseillée, quoi. Play on Linux. C'est vraiment une distribution à destination des anglophones. Des personnes qui n'ont pas porté visée à l'anglais. Donc, on va voir ce que ça donne dans les applications. Et oui, bingo, il est en anglais. C'est bien ce que je pensais. Malgré l'utilisation, le logiciel annonce qu'il utilise le français, il est en anglais. Donc, je vais voir peut-être language. Non. Donc, je vais installer synaptic. Dommage qu'il n'est pas synaptic d'installer par défaut parce que l'app center ne permet pas d'installer la version traduite. Et ça, c'est ennuyeux. Alors, on entend mes terminologies. Il est passé où ? Accessoires. Et saleté. Je ne sais plus où il passe maintenant. Alors, l'application, l'util système. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude de l'attainement, on est un peu paumé. Bon, déjà, je vais virer les paquets en trop. Là, je vais installer synaptic. Si je mettais synaptic à côté, ça serait peut-être mieux. Voilà. C'est dommage pour les personnes qui utilisent d'autres langues que le français que l'app center ne soit pas capable d'importer les traductions. Ça, c'est ennuyeux. Donc là, une fois qu'il a financé la synaptic, on va le lancer. là, on a bien sûr le niveau sonore. Je ne vais pas montrer. Là, c'est le connecteur Econman. apparemment, je pense. Je vois que ça ressemble beaucoup à Network Manager. Donc là, j'ai un petit doute. Alors, on va dans les applications, outils, système. Voilà, je vais sur le paquet. C'est comme ça que c'est écrit. D'accord. En tout cas, je vais carrément lancer une deux commandes. Ce sera plus simple. On va se rassurer certains au moins qu'il permet d'appliquer les modifications. C'est comme ça que c'est écrit. On ne peut pas la mettre en un petit cache. Voilà. Donc là, on va réduire légèrement la fenêtre. Hop, ça va. Bien sûr, ce n'est pas ça que je vais faire. Alors, on va faire LibreOffice. On va chercher la traduction française de LibreOffice pour commencer. Alors, LibreOffice 4.4 LibreOffice. On va rajouter FR. Enfin, j'espère qu'il y a la traduction française. Oui, mais uniquement pour la version 4.2, apparemment. LibreOffice. Non, apparemment, la version 4.4 n'a pas la version française. Il n'y a que le dictionnaire, mais pas la traduction. Hum. Avant que je fasse erreur, mais... La traduction ne semble pas être disponible pour la version 4.4. d'hommage. Donc, c'est un point négatif apporté à la Body. Bon, là, maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble la Body. On va comparer avec une Archinux et un Attainement 19. Pour voir déjà si le thème est aplati par des fous. Bon, ça va bien s'éteindre. On lance l'Archinux avec E19. Je pourrais préciser que j'ai fait une station minimale d'un Attainement. Donc, il n'y a pas certains outils comme E-Pad ou E-Photo. Donc, là, vous allez voir un Attainement brut de déco de frage parce que je l'ai très très peu personnalisé mis à part avoir passé l'ensemble en français, bien sûr. Déjà, c'est quand même beaucoup plus light. Et côté icône, étrangement, on a toujours le même thème. C'est toujours appelé thème Dark, la preuve. Là, voilà, système. L'Attainement à propos de ce thème, c'est Dark. Par contre, c'est la version 0.19.2 et non, 0.19.3. Je ne sais pas ce qu'il y a vraiment comme différence entre les deux. Il ne doit pas y avoir des millions entre les deux que ce n'est qu'une version ou une révision interne. Mais si on a toujours une terminologie qui est aussi léger, côté application, voilà, le strict minimum. Il n'y a pas grand-chose. Je vais juste rajouter Midori et c'est tout. Donc, je vais vous montrer quand même LibreOffice conversion FR sur Flash FR C'est vrai que l'ensemble est quand même assez rapide. Le son n'a pas été conservé comme je voulais. Vous voyez quand même c'est assez rapide. Là, je vais lancer Midori. j'ai fait quelques essais avec un attainment. Là, c'est Midori en version GTK 3. Je le trouve plus joli qu'en version GTK 2. Là, il y a le bloqueur de pub installé. qu'est-ce que vous voulez ? On aime la tranquillité ou on n'aime pas ? Donc là, voilà, c'est notre ami Midori. Il n'y a rien à rajouter de plus. Donc là, normalement, on doit avoir LibreOffice entièrement français contrairement à la version de Body qui manque que le paquet français malheureusement malheureusement aurait-on tendance à dire. Tous les réglages comme pour l'autre pour l'angle, le clavier, l'écran. Donc on peut dire que, mis à part le thème rajouté qui est mochissime, désolé, tous les dégoûts sont dans la nature, donc là, normalement, nous allons avoir LibreOffice en... Bon, bien sûr, il n'est pas entièrement traduit non plus l'ensemble. C'est un peu ennuyeux, mais à pire. Et normalement, nous avons LibreOffice qui est en français. Incroyable, non ? Je vais quand même me faire un plaisir de passer avec le mode cipher, enfin, le icône cipher. C'est dans l'affichage. Voilà. On applique. Et voilà, les icônes cipher avec la barre d'outils. Voilà. Les différentes barres d'outils qu'on peut avoir. Voilà. Je voulais vous montrer quand même la comparaison entre les deux. Côté mémoire vive, on ne doit pas être très gourmand, je pense. On doit donner que les machines virtuelles. Voilà, à peu près la même taille. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça en vitesse pour montrer la différence entre les deux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. ciao. – Sous-titrageス Sous-titrage ST' 501